Partant de l'Institut Technique Motoshi jusqu'au rond-point de l'indépendance, on peut franchir 2 mètres sans apercevoir un camion poids lourd. Pour les conducteurs de taxis et taxi-bus, cette circulation intense de ces engins nous dispose aux multiples dangers. En tout cas, les chauffeurs qui roulent les camions poids lourds ne facilitent pas la tâche. D'ailleurs, ici, sur ces tronçons, ils roulent à vive à l'île. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, ils sont toujours ivres, chose qui serait à la base de plusieurs cas d'accident. C'est pourquoi nous demandons que les autorités puissent s'impliquer pour qu'ils ne commencent pas à passer ici, ou soit qu'on puisse créer une autre route, là qu'ils ont un accès facile pour circuler, ou sinon ici chez nous, ça nous perturbe vraiment. A titre de rappel, il y a quelques mois, un accident de circulation s'était produit sur le boulevard Lumumba au Cazona des Morts. Chose qui avait poussé les autorités provinciales à interdire la circulation des camions poids lourds dans l'agglomération. Décision jusqu'à ces jours non respectées.